Bonjour, nous sommes la première rencontre pour l'année 2017-2018 du Comité de partage en informatique. J'espère que la bienvenue à tous. Vous avez le lien du bâtiment collaboratif dans le clavardage. Ma co-animatrice, Marie-Josée, va s'occuper du clavardage. Et puis, il y a des volontaires aussi pour écrire, prendre des notes dans le document collaboratif. Ça serait apprécié. Vous pouvez aussi écrire à plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer. Les points à l'heure du jour que nous avons, il y a la proutune administrative au départ. Ensuite, les points de Véronique, la DA. Et puis, quelques sujets de discussion et de partage. Pour l'instant, j'en ai mis quelques-uns, mais si vous avez des points prioritaires ou des points que vous irez aborder, n'hésitez pas à m'éviter. On n'est pas obligé de les faire dans l'option-là aussi. Ensuite, on avait, bon, le dossier pour partager les documents. Donc, vous pouvez écrire les présences, évidemment. Puis, vous pouvez aussi, j'ai ajouté une colonne aussi au forum parce que vous envoyez un message par rapport aux listes de discussion. Là, actuellement, la façon dont on procède, c'est que les animateurs d'ateliers se sont constitués des groupes, en fait, pour envoyer les courriels. Sauf que là, ça devient dans les courriels de chaque personne, de chaque animateur. Donc, par exemple, si moi, je clique mon poste, la liste est perdue. En fait, vous pouvez en avoir quelqu'un d'autre qui doit la refaire dans son courriel. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on vous propose, c'est de vous inscrire dans un forum. Donc, à ce moment-là, le forum va être approprié à tout le monde pour pouvoir écrire au groupe. Vous aussi, vous allez pouvoir écrire à tout le groupe si vous avez des questions ou des trucs à partager au niveau de l'informatique. Donc, on vous a, dans le document de partage, indiqué comment s'inscrire au forum d'informatique. Donc, on vous invite à le faire. C'est certain que, tant que tout le monde ne l'aura pas fait, on va continuer d'envoyer les courriels. Éventuellement, c'est d'en venir à ce que tout le monde inscrive au forum en informatique. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, ce n'est pas l'ordre de cet échange-ci qu'on va les régler. C'est avec vos conseillers régionaux. Donc, vous allez voir vos conseillers TSI, RGA régionaux. Ils vont pouvoir vous accompagner pour vous inscrire au forum si ça ne concerne pas. Ça va pour ça. Si vous avez des questions, vous levez la main, puis on va répondre pour ça. Ensuite, il y avait des dates proposées. Donc, on a proposé des mardis. Je n'ai pas fait de sondage de Google et tout ça. Je sais que si vous êtes là, c'est parce que le mardi, ça vous convient. Ceux à qui, ça ne convient pas, ne sont pas là. Donc, c'est utile de vous demander si c'est la bonne date. Par contre, vous devez voir aussi avec le forum, probablement envoyer un message là-dessus. Il y a des dates proposées. Pour l'instant, c'est les dates qu'on va conserver, mais c'est possible que ça change. Donc, évidemment, ceux qui ne peuvent pas assister en direct, il y a toujours la possibilité d'inscrire les points à l'ordre du jour dans les documents collaboratifs. Et puis ensuite, d'aller écouter l'enregistrement de la rencontre. Donc, on va passer la parole à Véronique. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite une belle rentrée d'abord. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Puis, je serai là à toutes les rencontres des après-cours, la communauté d'informatique quand ce sera possible, avec plaisir. J'ai bien hâte de vous annoncer la diffusion des prototypes. Donc, je vous informe, comme vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, qu'ils ne sont pas encore diffusés, les prototypes des épreuves d'informatique. Mais on les attend d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, mais on me parle d'une journée à l'autre. Donc, je vous dirais que c'est un bout sur lequel, malheureusement, on n'a pas le contrôle ici à la direction. Mais on suit ça de près et dès que les prototypes sont prêts, on va vous en informer. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont terminés, l'écriture est terminée. C'est vraiment au niveau de la dernière validation et diffusion qui reste des étapes qui doivent être faites avant la diffusion. Donc, c'est sûr que tous les responsables de la sanction, tout ça, vont avoir les informations du moment où ça va être envoyé. Et ça risque d'être envoyé, pas seulement les prototypes d'informatique aussi. Là, il y a d'autres prototypes qui sont en bout de ligne. Donc, c'est une diffusion qui se veut massive, si on veut, pour faciliter l'accès aux prototypes. Donc, dès que ça va être disponible, vous allez en être informés. Puis, je ferai le message à Louise aussi. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée pour que l'information se rende à vous aussi. J'imagine que vous allez être mis au courant, mais des fois, je m'attacherai avec Louise aussi pour qu'elle fasse le message. Donc, je veux juste vous dire aussi que je suis consciente que ce n'est pas évident, que l'idéal aurait été que ça arrive en début d'année. Donc, je veux juste vous dire que je suis tout à fait consciente que quand vous avez des élèves inscrits dans les nouveaux cours, lorsqu'ils terminent le cours, qu'ils sont rendus au moment de passer l'épreuve, c'est embêtant. Vous avez le choix d'attendre que les prototypes arrivent, comme je vous dis, d'ici quelques jours au maximum quelques semaines, mais on est vraiment proche. Ou bien, on en discutait avec Louise aussi peut-être d'adapter un examen, un ancien examen au nouveau programme, si on veut. Puis, je vous dirais que le dernier scénario, c'est de l'inscrire dans l'ancien cours. Donc, on en a discuté avec Louise, puis je me suis assurée avec mon coordonnateur, Réjean Deshaies, de donner des informations les plus exactes possibles. Donc, je voulais quand même vous donner les scénarios dans l'ordre de l'idéal au dernier scénario, finalement. Donc, voilà, je vais rester pour quelques minutes avec vous pour la suite de la rencontre. Je travaillerai toujours cette année avec Alain Dumais, mon consultant pour la rédaction des... En fait, qui a contribué vraiment à la rédaction des prototypes d'épreuve, mais également, on travaille sur une progression des savoirs qu'on va rendre disponible au courant de l'année. Ça aussi, je vais vous tenir au courant d'une rencontre à l'autre, de l'avancée de ces travaux-là. Et peut-être même qu'on vous consultera à cet effet aussi pour s'assurer que ce soit un document qui soit utile au milieu. Donc, ceux qui participent à la communauté, on vous informera de près de ces travaux-là. On travaille aussi toujours avec Alain Dumais à une proposition de parcours. Donc, finalement, ça risque d'être un document plus détaillé que ce qu'on croyait au début. Donc, on pourrait vraiment les préciser pour chacun des cours du programme d'informatique, les liens possibles vers d'autres formations, par exemple, collégiales. Donc, Alain pourra peut-être en dire un petit mot tantôt s'il veut. Puis ça aussi, on vous tiendra informé de ces travaux-là au courant de l'année, puis on vous demandera votre avis aussi. Et l'autre consultante qui va travailler avec moi cette année, c'est toujours Evelyne Brochu. Donc, elle, elle est vraiment spécialiste en mesures et évaluation. Donc, du moment où les prototypes d'épreuves seront diffusés, quand on aura des questions et des formations qu'on offrira à ce sujet-là, Evelyne sera là pour m'accompagner avec Alain aussi pour vous outiller le plus possible par rapport à l'évaluation. Donc, voilà, c'était mon petit mot. Si vous avez des questions, allez-y. Puis sinon, je vous souhaite, c'est ça, une bonne rentrée à tous. Puis ça aussi, on vous tiendra informé de ces travaux-là au courant de l'année, puis on vous demandera votre avis aussi. Et l'autre consultante qui va travailler avec moi cette année, c'est toujours Evelyne Brochu. Donc, elle, elle est vraiment spécialiste en mesures et évaluation. Donc, du moment où les prototypes d'épreuves seront diffusés, quand on aura des questions et des formations qu'on offrira à ce sujet-là, Evelyne sera là pour m'accompagner avec Alain aussi pour vous outiller le plus possible par rapport à l'évaluation. Donc, voilà, c'était mon petit mot. Si vous avez des questions, allez-y. Puis sinon, je vous souhaite, c'est ça, une bonne rentrée à tous. Véronique, il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait peut-être un cours pour lequel l'évaluation tarderait un peu. Oui, là-dessus, c'est sûr que là, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais il y a une épreuve. Bien, je peux vous dire d'abord que, petite précision, les prototypes vont être rendus, vont être diffusés en français, en version française. Pour ce qui est de la traduction, ça va prendre plus de temps, on ne pourra pas les diffuser en même temps. Donc, ça va être diffusé en anglais dans une seconde diffusion. Et il y a aussi une épreuve qui a posé problème, là, je vous épargne les détails, mais on est obligé de la modifier à la dernière minute. Donc, c'est l'épreuve qui concerne, en fait, le cours présentation assistée. Donc, il va y avoir un petit délai pour la diffusion de cette épreuve-là. Mais je vous rappelle aussi que les prototypes d'épreuves, c'est le ministère en produit, mais les définitions du domaine d'évaluation sont disponibles depuis l'automne dernier. Donc, il n'y a rien qui vous empêche, là, de produire aussi des épreuves en autant qu'elles sont conformes à la DDE. Donc, c'est sûr qu'on les produit. Dans le cas de celle qui va tarder, on va la produire aussi, c'est certain, mais il va y avoir un petit délai, là. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle exactement la date de celle-là, ni la date de diffusion des ordres, de toute façon. Mais on vous tiendra informé, c'est certain. Merci, Louise. Merci, Véronique. Gilles, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une question, justement, par rapport aux épreuves. J'ai eu une rencontre hier régionale avec mon collègue Richard Pinchot, puis des enseignants de la région ici. On se posait la question, les épreuves, est-ce que c'est prévu pour se passer en salle d'examen, ou est-ce qu'il y a des épreuves qui vont être sous forme de projet, puis ça va se passer en classe? On se posait cette question-là. Est-ce que c'est possible d'avoir des précisions, ou c'est déjà inscrit dans les DDE? Je dois vous avouer que je n'ai pas fait le tour en détail des DDE, donc c'est ma question. Oui, c'est inscrit dans les DDE, puis effectivement, c'est en salle d'examen que l'évaluation doit être faite. C'est pour permettre d'avoir une durée équitable. C'est aussi pour permettre à un adulte qui aurait fait un examen seulement qu'il puisse être évalué. Donc, mais c'est bien précisé dans les DDE. Par contre, là, j'ai pas le... Excusez, je cherche mon programme qui doit pas être loin. Ouais, je vais revenir là-dessus, parce que là, je veux pas... OK, je l'ai ici. Il y a une épreuve, là, qui est en deux parties et pour laquelle il y a une partie, finalement, d'épreuve qui peut se faire en dehors de la salle d'examen et même en dehors, à la limite, de la classe. C'est celle de production vidéo, là, je veux pas... Puis si Alain... Alain, si tu veux... Si tu l'entêtes plus vite que moi, là, je veux juste vérifier le nom exact du cours. Oui, c'est 50-80. Vu que c'est de la production multimédia, une production vidéo, c'est peut-être un peu difficile de demander aux élèves de faire une production dans un cadre d'à peu près 1h, 1h30 ou 2h. Donc, il y a une première partie qui est à faire, qui est faire la capture et ensuite, le montage va se faire, comme Véronique disait, sous supervision, en salle d'examen ou en salle de classe. Parce que je suis pas sûr que dans toutes les centres, les salles d'examen sont équipées pour recevoir des examens d'informatique, d'avoir un ordinateur avec tous les logiciels, des fois, qui risquent d'être requis. Moi, je sais que, par exemple, que ma commission scolaire, ça se fait dans le local d'informatique, puis en... C'est peut-être pas tout à fait légal, là, mais ça se fait dans le local d'informatique avec le... Il y a comme un îlot qui est réservé pour ça, qui est comme déconnecté d'Internet, selon le cas, ou reconnecté, selon le cas, avec un code spécial où les élèves rentrent sur un compte pour les examens. Parce que nos salles d'examen sont vraiment désuètes au niveau informatique, ça sera pas tout de suite qu'on est capable de... Ou qu'on a les... que les directions ont les sous à pouvoir développer, là, le... Mettre des ordinateurs sur le centre dans nos salles d'examen. Voilà. Merci, Alain. Marie-Josée? Oui, c'était juste pour dire que... Bien, je suis dans le chien, là, mais présentement, avec les nouveaux cours, ils ont accès à Internet. Oui, oui, bien... Oui, oui, bien... Oui, c'est ça. Mais pour ce qui est de l'épreuve, ta question, c'était quoi, dans le fond, Marie-Josée? Bien, c'est parce que c'est Alain, tantôt, qui disait, lui, ça se passe en salle d'examen, en salle de classe. Nous autres, on a tous réaménagé notre salle d'examen, justement, pour accueillir les examens informatiques. Mais on a donné accès à Internet, parce que, tu sais, tout ce qui est aide, c'est tout en ligne, maintenant, là. Je suis-tu dans le chien? Non, excuse-moi, c'est parfait. C'est juste que, nous, chez nous, on est encore avec les anciens examens, puis, dans certains cas, c'est pour ça, là. Fait que ceux qui sont avec le nouveau programme, eux, ils le font dans les salles de classe, mais avec les anciens examens, bien, là, ils tapent ça. Donc, les profs restent plus sur leur position par rapport à Internet. Mais dans le cas des nouveaux ou des nouveaux examens, c'est marqué dedans, son accès au non-Internet. Donc, là, il n'y a aucun problème. Vous êtes en plein dans ce qu'il faut, là. Oui, les DDA sont vraiment bien clairs à cet effet-là. Bien, en fait, c'était dans le même sens que ce que Maggie-Josie disait, parce que, justement, si ça se passe en salle d'examen, on a vu, là, que les élèves ont droit à un accès Internet. Donc, ça implique beaucoup de changements dans nos salles d'examen, tous les logiciels, aussi, là, qu'il va falloir qu'on regarde, là, à rendre disponible dans la salle d'examen. Donc, c'était ça, ma question. Merci pour les réponses. Merci, Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent les évaluations? Alain? Oui, bien, là, présentement, je pense que le problème est rendu à l'inverse. C'est comme, là, vu que dans nos examens, on parle de, on autorise l'accès à Internet, là, où ça cause problème, je pense que c'est plus dans le milieu carcéral. Où ils n'ont pas accès à Internet, là, c'est là qu'on va falloir, qu'on trouve, peut-être faire des banques, peut-être que le milieu carcéral, je ne sais pas si il y en a ici d'entre vous qui travaillent dans le carcéral, mais les évaluations vont quand même être possibles à faire, mais il va falloir se trouver une alternative vu que les élèves, en théorie, ne peuvent pas aller sur Internet dans ces milieux-là. Il va falloir peut-être qu'on se prépare des, s'il y a des banques d'images ou des vidéos ou des choses à consulter, il va peut-être falloir, là, se créer des banques locales pour ça, pour ceux à qui ça va concerner. Mais, comme je disais, comme on est rendu à l'inverse avant, on ne peut pas aller sur Internet, là, vu qu'on peut y aller, bien, dans certains cas où ils ne peuvent pas y aller, ça va peut-être avoir des aménagements à préparer pour eux. Oui, merci. Effectivement, comme aussi le YENF 5080, justement, je pense que ce n'est pas permis en milieu carcéral de filmer. Donc, c'est peut-être un cours qui ne pourra pas être offert aussi en carcéral. Je pense qu'il y a des programmations ou la préparation de documents pour le Web, ça peut être plus compliqué. Peut-être que l'offre pourrait être aussi limitée en carcéral, en disant qu'il y a certains cours qu'on peut donner et d'autres cours qui vont être plus compliqués en étant en place. Oui, Véronique. Oui, pour ce qui est de production multimédia, avec Alain, on en avait discuté aussi. Puis, pour ce cours-là, je crois qu'il y aurait moyen aussi que les images, que le montage se fasse à partir d'images disponibles aussi. Donc, il y aurait quand même possibilité de fournir des images ou des vidéos sans qu'il y ait besoin d'un accès à Internet ni de filmer, puis de faire le montage. C'est quelque chose qui est possible aussi, que ce soit en milieu carcéral ou non. Si je ne me trompe pas, Alain, je pense que c'était une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Puis, il y a aussi, justement, vu qu'on parlait des documents pour le web, on peut toujours le faire en local. Il y a toujours, tu sais, comme prendre un logiciel qui est en local, sauf que c'est vraiment moins intéressant pour l'élève de faire une production, puis qu'elle est en local et pas sur Internet. Mais j'imagine que dans leur situation carcérale, ils vont comprendre qu'on ne peut pas, que c'est comme, dans le fond, une sorte de mise en situation. Puis, une fois qu'ils seront libérés, ils vont être capables de vraiment la mettre en pratique dans un contexte réel par après. Oui, je pensais surtout à, bien ça, parce qu'il y a des centres qui ont commencé à monter un peu de matériel, puis les productions pour le web, ce qu'ils utilisent, c'est des plateformes comme Wix, par exemple. Donc, Webly. Donc, là, c'est certain qu'à eux, le genre de cours qu'ils ont monté ne pourrait pas être offert en carte sphérale. Moi, c'est certain qu'on peut travailler, par exemple, avec des images ou du HTML, là, en codant correctement. Véronique? Oui, bien, là, je change de sujet, mais s'il y a d'autres questions, ne gênez-vous pas. Je voulais aussi vous dire à tous ceux qui sont dans la communauté, et c'est une information que vous pouvez partager aussi au-delà de la communauté, avec Alain, cette année, une fois les prototypes d'épreuves diffusées, on aimerait beaucoup, autant par le biais de la communauté, mais aussi toute autre initiative qui se vit. Si vous êtes un enseignant qui commence à expérimenter, peu importe le cours, des cours du nouveau programme, au courant de l'année, on aimerait beaucoup, avec Alain, mettre la lumière sur des initiatives de nouveaux programmes, finalement. Donc, si vous avez, que ce soit, bon, du matériel qui est développé, comme c'est le but de cette communauté-là, on commence à avoir une recension. Mais si vous avez, c'est ça, si vous avez le goût de partager, on aura, on se donne comme objectif avec Alain, sur le site web d'informatique, le site complémentaire sur lequel, pour l'instant, sont déposées les grilles à interprétation critérielle. J'aimerais aussi faire des liens vers des témoignages d'enseignants ou du matériel développé par les enseignants pour vous permettre d'avoir accès à ce qui a été développé. Et qu'on axe aussi vraiment l'accompagnement vers des exemples concrets de pratiques en cours d'informatique qui sont en lien avec les nouveaux programmes. Donc, je vous invite, là, n'importe quand, à communiquer avec moi, même au-delà de la communauté. Puis, pendant la communauté aussi, on pourra, si ça vous intéresse, partager certaines pratiques. Donc, si vous avez des exemples à nous partager, ce sera avec plaisir qu'on va recevoir, puis les faire rayonner aussi. Voilà. Merci. Puis, étant donné que les conversations sont enregistrées et diffusées ensuite librement, et puis que le document collaboratif aussi est libre, là, c'est certain, on a parlé d'évaluation. Je pense qu'avant de diffuser, on va voir s'il y a un tas de coupage au montage. Mais, il y a peut-être possibilité, faudrait, je vois, là, peut-être possibilité, c'est vraiment, on a à discuter de points un petit peu plus sensibles, de simplement arrêter l'enregistrement ou faire une session non enregistrée, ou d'avoir un document ou un lien où on peut partager aussi sans que ça soit… Bien, en gardant la confidentialité, ça, c'est à voir aussi, je sais qu'on peut faire, dans le Moodle, peut-être faire un genre de session, là, aussi privée. Donc, c'est des trucs aussi à regarder, parce que, bon, quand on a nos rencontres, en fait, on a vu que c'est enregistré, il faut faire quand même garder la confidentialité pour les épreuves. Là, je pense que jusqu'à maintenant, on a été corrects, on n'a pas rien diffusé d'informations sensibles. Donc, on va passer à d'autres points. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à ajouter ou sur lesquels il aimerait… Bien, des points qu'il aimerait aborder. Donc, on va aller avec les points qui ont déjà été mis à l'heure du jour. J'aimerais savoir parmi vous qui a commencé avec les nouveaux cours, avec les nouveaux programmes dans vos centres. Ah oui, Joanne. Oui, Claude. Tu sais, nous, on a commencé à utiliser le… c'est quel cycle déjà, donc le 67? Oui. Le 50-67 en éducation à distance. Et on s'apprête à commencer aussi le 50-68 à l'éducation à distance pour l'instant. Pourquoi l'éducation à distance? Disons que j'ai un besoin qui est plus criant là, présentement, OK, mais on s'apprête là en janvier, on devrait utiliser le tout là en FGA aussi, en présentiel. D'accord. Et avec quel matériel vous travaillez? Avec Logitell. Tu permets, Joanne, je vais dire ce que tu fais. Donc, Joanne aussi fait le IENF 50-67 et le IENF 50-83, un élève aussi, qui fait ce cours-là. Donc, avec la robotique. Joanne travaille avec du matériel qui a été créé dans des commissions scolaires, puis en complément avec Logitell. OK. Bien, c'est ça, nous autres, à la commission scolaire de l'énergie, là, on fait le 50-67 qu'on a fait avec vous autres, qu'on a modifié un petit peu. Donc, il y a le 68, la suite, le 78, présentation assistée. Puis, là, le cours, là, il part la semaine prochaine, je crois, là, 80 aussi. Puis, on avait commencé, là, avec certains élèves l'année passée, là, qu'on n'avait pas eu le temps de terminer. Ils sont partis. Donc, c'est ce qu'on fait. Et vous faites vos évaluations, toi, Vincent? Oui, on a nos évaluations, là, locales. Mais, tu sais, on avait parlé l'année dernière, là, qu'on voulait quand même, tu sais, on croit que c'est correct, là, on utilise les BD, puis tout, là, mais on voulait quand même que vous les partagez, puis avoir un feedback là-dessus. Puis, là, on avait mis un stop, mais ils sont encore disponibles. Je peux vous les envoyer, il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr qu'on attend les prototypes, à peu près comme ça, là. On a bien hâte, mais à date, ça va bien, puis on pense fermement qu'on est correct là-dedans. Puis, pour les partager, on t'écrit à toi personnellement? Bien là, je pense que oui, parce qu'au départ, j'avais fait un Google, j'avais partagé avec quelques personnes, mais là, tantôt, j'ai vu qu'il était en lien. Fait que là, j'ai fait « Ouh! » Fait que j'ai enlevé l'accès. Fait que oui, vous pourriez m'écrire personnellement, il n'y a aucun problème. Puis, en passant, tous les cours sont sur Google Drive, là, on n'utilise pas le palier, là, logiciel. On les a, là, on peut faire une référence à ça, là, on utilise Google, Google Site, excuse-moi. D'accord. C'est qu'à Mont-Laurier aussi, il offre le IONF 5075 et le IONF 5080, plus le 67 et le, je crois, qui donne aussi le 83, ils l'ont donné l'an passé. Puis, il y a un autre centre aussi qui a commencé, le IONF 5069, surtout avec le JTEL, mais avec des situations d'apprentissage, qui ont aussi écrit dans des centres. Gilles? Nous, de notre côté, on n'a pas encore commencé à donner des nouveaux cours, mais comme je vous le disais, suite à la rencontre qu'on a eue hier, une rencontre régionale, on pensait, parce que le JTEL a fait du matériel, on pensait aussi préparer les cours de l'urotique. On se pose la même question, là, qui est à l'ordre du jour, là, est-ce qu'on va utiliser le matériel en produisant des S.A. puis en intégrant des notions logiques, ou au contraire, là, ça serait des S.A. à la fin, donc ça, on ne va pas en discuter tantôt, j'imagine. Mais on veut aussi préparer un cours de robotique. On donne déjà un cours de robotique dans quelques centres, c'est un cours local, donc on voudrait bien l'adapter pour le donner en FVD. Puis on se posait la question, justement, est-ce qu'on va utiliser le cours 5083 ou 5084? L'implication, c'est parce que 5083, c'est quand même un cours de deux unités. Nous, le cours qu'on a monté, il est 25 heures, donc on se pose cette question-là. Là, on est encore à l'étape de préparer ces différentes choses-là. Mais là, j'ai entendu tantôt qu'il y a un cours qui se donne en robotique dans le cours 5083. Donc, on va peut-être s'enligner vers un cours de 50 heures, là, on verra bien. Puis, aussitôt qu'on va avoir ce matériel-là, on va le partager, bien sûr. Donc, c'est à peu près l'état de la situation ici, de présentement. Oui, Gilles, pour le cours 5073, nous, il a tout été mis en ligne. Donc, il est donné dans deux centres. Donc, un centre, ça fait quand même trois ans qu'il est donné. Puis, il est vraiment monté pour un 50 heures. C'est vraiment, l'optique est vraiment aussi application émergente, donc l'utilisation de la robotique dans des contextes réels. Donc, c'est vraiment axé là-dessus. Si tout le matériel, là, tu peux tout prendre, mais ce qu'on a préparé, on a une évaluation aussi. Par contre, on a tout monté avec, au départ, avec l'NXT. Et puis, un des centres a commencé à le modifier pour EV3 parce qu'ils se sont quittés de ces nouveaux modèles-là. Donc, ça travaille avec EV3. Mais, c'est monté vraiment avec le matériel légal actuellement. Oui, c'est sûr, nous, ça va être avec EV3. Est-ce que vous donnez un cours plusieurs heures par semaine pour arriver à donner un cours de 50 heures? Comment vous vous y prenez? Bien, il y a un des centres qui a juste une demi-journée par semaine d'informatique à l'horaire. Donc, c'est sûr que ce centre-là, l'élève fait, ça prend plus de temps. Mais, l'autre centre, je pense qu'ils ont deux ou trois blocs par semaine. Ils font en cohorte. Donc, l'an passé, ils l'ont fait en cohorte. Là, cette année, je pense qu'il y avait juste un élève qui l'avait commencée la dernière fois que je suis allée. Mais, l'an passé, ils ont fait une cohorte de 12 élèves, je crois, là, avec… Puis, par équipe de deux ou trois. Donc, ça a été plus concentré, en fait, comme cours. Puis, c'est plus intéressant de le faire comme ça parce qu'il y a des échanges. Puis, c'est certain qu'un cours de robotique, dans une classe où tout le monde travaille en individuel, c'est très dérangeant. Donc, quand tout le monde fait de la robotique en même temps, c'est mieux, là, au niveau de la gestion de classe, au niveau de la dynamique, là, en fait. Oui, c'est sûr. Merci. Alain? Oui, moi, c'est concernant, justement, les briques, là, les NXT versus le EV3. C'est juste pour dire que le NXT, il est appayant. Je crois qu'il n'y a pas de version gratuite. Le EV3, on peut l'avoir gratuitement pour l'éducation sur le site. Puis, moi, je l'avais téléchargé. Puis, je l'ai essayé sur les anciennes briques, là, sur les briques que les NXT. Puis, ça fonctionne. Il n'y a pas toutes les fonctions qu'il y a. Mais, si vous avez les briques NXT, vous pouvez quand même télécharger le logiciel pour les EV3. Puis, ça fonctionne. Puis, de toute façon, vu qu'il est gratuit, donc, c'est quand même une alternative intéressante. On peut s'upgrader. Puis, ça fonctionne. Comme je disais, ce n'est pas toutes les fonctions du EV3 qui marchent sur le vrai NXT. Sauf que ça permettait de pouvoir l'avoir. Puis, vu qu'il est gratuit, les élèves, bien, pour certains, ça le téléchargeait chez eux. Ils commencent à travailler à la maison, à l'école. Ils travaillent sur le Google Drive. Puis, ils continuent ça chez eux. Bon, remarquez, ce n'est pas la majorité des élèves qui travaillent à la maison. Mais, dans certains cas, là, des fois, c'est, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais dans mes profs, des fois, c'est les élèves qui ont le plus de difficultés, mettons, à l'école. Deuxième secondaire, un, deux, trois en français, qui n'arrachent un peu. Quand ils tombent là-dedans, oups, ça va bien. Bien, là, ils travaillent un peu plus. Ça les encourage. Donc, j'ai trouvé ça intéressant pour le EV3 que l'élève peut l'avoir. Puis, que ça fonctionne avec nos briques plus anciennes. Parce qu'on n'a pas toujours les sous pour se mettre à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Oui, merci. Effectivement, je pense que dans un décembre, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés avec le EV3, mais ils ont acheté juste une brique EV3. Puis, le reste, ils continuent quand même avec les petites briques NXP. Ça fonctionne aussi comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres partages à ce niveau-là? Oui, Claude? Je n'ai pas mentionné, moi, que c'est Mme Louise Roy qui m'a acheminé le lien pour l'examen du 1057-1067. Je suis tout le temps m'a aidé, là. OK, donc, tout simplement, vous me mentionnez et on est en train de modifier le tout. Merci. C'est moi, Louise Roy, en fait. Ah, bonjour, Mme Roy. Ce n'est pas mentionné. On a eu quelques échanges par courriel, mais c'est sûr que là, ce n'est pas mon nom qui est en dessous, mais c'est moi, Louise Roy. Puis, l'examen a été pas mal conçu par Joanne Poché, qui est aussi assiste aujourd'hui. C'est elle qui a pas mal fait l'examen. Donc, voilà, on est quand même très contentes que ça soit été dit ailleurs. OK, j'avais, bon, c'est certain que là, c'est par rapport, on a répondu pas mal à l'autre question aussi, la façon dont on travaille, parce que, dans la plusieurs équipes, on s'est mis à faire des documents, des SA et tout ça, puis les livres de logiciels sont arrivés par après. Donc, on les a comme un petit peu greffés dans le travail ou dans le genre de feuilles de route, des feuilles de parcours qu'on avait faites. Mais là, quand les livres arrivent, on le sait par expérience que finalement, on finit par donner les livres aux élèves. Puis, les SA, ils arrivent plus comme prétextes à la fin. C'est certain que c'est beaucoup moins de travail pour les personnes qui font la conception matérielle. Donc, pour les autres livres, nous, on se posait un petit peu la question parce que là, on voulait travailler sur d'autres, avec des équipes de travail, on voulait travailler sur d'autres cours. Mais, par exemple, les cours de base de données ou les cours de traitement sexe 2, par exemple, ou tableur 2, est-ce qu'on travaille dessus ou on fait simplement des SA à la fin pour préparer l'évaluation? Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Peut-être qu'il y a une question qu'on ne pourra pas répondre aujourd'hui, mais ça va être à se positionner là-dessus parce que c'est une grosse implication par rapport aux gens qui font la conception du matériel. Par rapport aux livres, là, comment ils sont perçus, puis comment les élèves aiment travailler avec ce matériel-là aussi, le pouvoir, ça répond vraiment aux besoins des élèves. Claude? Pour la formation à distance, je vous dirais, c'est sûr que le livre est indispensable, selon moi. Maintenant, comme je vous dis, on est à l'essai. Je rencontre les enseignants, mes deux enseignants qui travaillent là-dessus, là, dans deux semaines, dans deux semaines ou trois semaines pour avoir aussi leur retour, leur rétroaction là-dessus. Mais pour ce qui est de la formation à distance, je crois que le livre est indispensable, là. D'accord. Puis, il répond bien aux besoins des élèves jusqu'à maintenant? Je vais en savoir plus, comme je vous dis, dans deux semaines, quand je vais rencontrer mes enseignants qui travaillent avec les élèves, là. Mais actuellement, ce que j'ai comme rétroaction, oui, ça va, avec des petits ajustements. Merci. Gilles? Il y avait Marie-Josée aussi, je pense qu'il y avait une intervention. Oui, bien... Bien, juste pour... Je me rappelle, l'année dernière, on avait parlé un petit peu des cahiers logistels, puis l'interrogation que j'avais, c'est certain que je n'ai pas fait l'analyse, une analyse approfondie de ces cahiers-là. Mais, rapidement, là, ce que j'ai vu, c'est qu'il me semble que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. Fait que moi, c'est sûr que dans les deux commissions scolaires où est-ce que je suis, je n'ai pas l'intention d'en aller avec les cahiers, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire, « Ah, t'as mal regardé, j'aimerais ça avoir plus de détails, là. » Puis l'autre, c'est sûr qu'il va avoir une réponse peut-être à sa prochaine rencontre, là. Mais, pour moi, c'est comme un copier-coller de l'ancien programme, pratiquement. Merci. Mais, il y avait Gilles. Oui, bien, c'est ça. Encore une fois, comme je vous ai mentionné, j'ai eu une rencontre hier, et on va essayer de préparer les cours pour l'an prochain. Mais, j'abonde dans le même sens que Marie-Josée. Je pense que, comme en mathématiques ou comme dans n'importe quelle autre matière, on veut placer en contexte les élèves, puis ensuite aller chercher des éléments. Ça ne veut pas dire que l'autre façon de faire est mauvaise non plus. Dans le projet de mathématiques au ministère, on dit que les deux approches sont bonnes. On peut y aller avec la décontexte, puis ensuite placer l'élève dans des situations. Moi, je pense qu'on va essayer peut-être de faire le travail de produire des situations d'apprentissage où il y a un contexte initial, puis on va chercher des références dans les manuels. Bon, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est notre souhait, en tout cas. On va voir dans les prochaines semaines comment ça va se passer. Merci, Gilles. Alain? Bien, Logitell, eux, je crois, si je ne me trompe pas, que leur principal client, c'est la formation professionnelle. Donc, leur logiciel, pour répondre justement à l'AFP, ils ne sont pas comme nos programmes d'études. Nos programmes d'études sont orientés, c'est des programmes par compétence. Nous, on a des entrées par situation. Mais en AFP, ils doivent, je crois, vraiment former les élèves aux dernières. Quelqu'un, quand on va engager une compagnie, ils doivent vraiment quand même mettre finement sur le bout des doigts toutes les commandes, les fonctions des nouveaux logiciels. Donc, Logitell, c'est une approche par logiciel, qui n'est pas une approche par compétence. Ils n'ont pas d'entrée par situation. Donc, pour venir à peu près, comme tout le monde a l'air, à avoir un consensus, c'est des notions, des exercices. Vu qu'il n'y a pas de situation, ça peut être bon d'avoir, en premier, peut-être avoir une situation dans laquelle on va aller grappiller, chercher les informations. On fait une situation de mobilisation, qui n'est pas une situation de construction des savoirs. La construction des savoirs serait dans les cahiers Logitell. Donc, dans l'ESSA, on mobilise les savoirs. On fait des références aux cahiers de temps en temps pour être capable d'aller chercher l'information. Puis, finalement, on finit avec une ESSA, justement, d'évaluation pour voir comment le tout, quand l'élève peut se débrouiller avec ça. Sauf que je suis parfaitement conscient que ça demande énormément de travail. Alors, on a le cahier d'un côté qui est déjà tout prêt, mais qui n'est pas par la bonne entrée. Lui, il rentre par les logiciels, pas par les situations. Mais d'un autre côté, est-ce que ça demande beaucoup de travail à faire des ESSA? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai été faire un petit tour sur Alexandrie. Puis, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses présentement à date. Est-ce qu'on peut demander à nos enseignants de développer beaucoup de choses où on se rabat sur le cahier? Puis, finalement, on se fait un petit essai à la fin pour valider le tout. Je ne sais pas trop vraiment de quelle manière prendre, mais je le vois comme étant plus un complément qu'une ESSA dans l'idéal des mondes. Oui, merci, Alain. Claude? Moi, j'ai demandé aux enseignants, comme je vous dis, de l'expérimenter et d'essayer de découper de façon à ce qu'il y ait au moins trois ou quatre, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, des activités notées. Donc, c'est plus des ESSA qui vont être faits à ce moment-là pour voir, OK, si on procède un petit peu à l'envers de ce qu'on devrait faire, dans le sens qu'on ne rentre pas avec les situations, mais ils voient le matériel. Mais comme je vous dis, pour la formation à distance, je crois que présentement, c'est ce qui est mieux quand même. Maintenant, pour la suite des choses, je vais être en mesure de vous en dire plus le 5 décembre, je crois, notre prochaine rencontre. Merci. Justement, on a parlé du partage sur Alexandrie. Je pense qu'on a fait, bon, je fais un mandat honorable qu'on dit, je ne sais pas, on a fait beaucoup de matériel. C'est sur un site qu'on a préparé, mais on n'a pas rien mis sur Alexandrie. Donc, je pense qu'il va falloir se mettre, de déposer notre matériel-là, parce que c'est vraiment là qu'on va voir entre nous. Alain? Je m'excuse, j'avais juste oublié tantôt de mentionner que les profs dans mes centres, on a quatre centres d'éducation aux adultes, puis on a ma commission scolaire, Marguerite Bourgeois, puis il y a un prof par centre qui fait l'informatique, puis ils utilisent tous le JTEL, de toute façon parce qu'il n'y avait rien d'autre. Puis eux, en sont satisfaits, par exemple. Comme je disais, moi, j'ai des réserves, mais eux, par exemple, ils l'utilisent en classe, puis eux, ils disent que ça va bien, ils trouvent que le matériel est assez complet, puis qu'ils ont plus ou moins d'ajustements à faire. Donc, pour eux, ça leur convient. Enfin, je voulais juste, j'avais de l'air à critiquer, mais mes profs, eux autres, ils ont le pouce en l'air pour ça. Ils sont d'accord avec ça. Voilà. Puis on va peut-être plus le voir aussi quand on va voir les évaluations avec les prototypes et tout. Là, c'est là qu'on va voir si le matériel est adapté au suivant. On avait discuté l'an passé, je ne sais pas si ça fait le tour pour ça, pour le matériel, mais l'année passée, on avait discuté de la mise à niveau des élèves quand ils commencent un nouveau programme en FBD, étant donné que le niveau est beaucoup plus élevé. Donc, on avait parlé de la mise à niveau, ceux qui étaient aux dernières rencontres. Je voulais vous dire que j'avais fait un petit document de mise à niveau. J'ai mis le lien dans le clavardage, puis le lien est aussi dans le document collaboratif. Donc, c'est… Je ne sais pas combien de temps ça devrait prendre. Je l'estime peut-être à six heures ou comme deux blocs de cours où l'élève fait de la révision avant de commencer ses cours. J'ai fait le dépôt sur Alexandrie dans le code de cours qui est NF 5067, mais en fait, il peut être donné pour n'importe quel cours. Donc, il est disponible si vous voulez l'utiliser. C'est fait en trois volets. Il y a un volet gestion d'ordinateur, un volet Internet, ou la recherche avancée, puis la sécurité, protection des données. Puis, un dernier volet, il y a une barre en traitement de texte, surtout pour apprendre les polis de caractère, non les objectifs de texte et de paragraphe. Donc, ça, c'est disponible. Ça devrait apparaître sur Alexandrie prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui donnent des mises à niveau aux élèves avant de commencer ou qui prévoient en faire? Oui, Louise, merci. Puis, en passant, je pense que, je ne sais pas si c'est du matériel qui a été produit depuis peut-être l'an passé aussi, parce que je suis allé voir sur, on utilise des différentes ressources. On a commencé un cours en informatique FBC. puis, alors, on a trouvé plusieurs d'autres ressources, puis c'est super intéressant. Puis, je vais aussi mettre en lien dans le clavardage notre site des élèves où j'ai ajouté des capsules vidéo qui sont super bien faites sur différentes notions, les bases du traitement de texte, les bases de l'Excel. Ça s'appelle Tutories. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais placer notre site en lien dans le clavardage. Puis, je pense qu'on se sert déjà de ce que tu as produit pour l'AFDC, mais c'est ça. Merci pour ce partage-là, parce que pour la mise à niveau, c'est sûr qu'on va en avoir besoin. Oui, merci. Et disponible à tous, je l'ai fait cet été, alors que le P102, ça, ça va être fait l'an passé. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter au niveau du matériel et mise à niveau? Donc, j'avais ajouté un autre point. C'est un point qui me… Bon, par rapport à l'organisation des cours informatiques, parce que j'ai vu que dans des centres, il y a des locaux d'informatique, des classes informatiques à l'horaire, des cours d'informatique avec l'enseignant qui est là. Alors qu'il y a d'autres centres où les élèves en informatique sont dans des classes, par exemple, de mathématiques ou même dans d'autres matières. Il y a des ordres dans la classe, il y a quelques élèves en informatique qui est en même temps que d'autres disciplines. Et puis, il y a toute l'organisation des postes de travail aussi. Comment les postes sont organisés, l'espace que l'élève a pour travailler. Ce sont aussi des… Parfois, on a des difficultés à s'organiser à ce niveau-là où on cherche des solutions, parce que soit on a trop de monde ou soit on n'a pas trop de place. Donc, je vous propose d'en discuter en ce moment si vos organisations sont vraiment bien et tout va bien. Mais ce que j'aimerais faire, l'idée que j'ai eue ce matin, c'est de… Vous savez, il y a un dossier partagé, vous avez le lien dans le document, un dossier partagé. Si ça vous dit de prendre des photos de vos classes informatiques ou vos postes de travail où les élèves font des cours informatiques pour les partager, c'est-à-dire comment vous avez, par exemple, trouvé des solutions à différents problèmes qui ont surgi à un moment donné d'avoir des classes informatiques. Vous avez des aménagements, ils ne vous satisfont pas, c'est trop compliqué ou vous avez toutes les solutions. Ça serait bien peut-être de les partager au niveau de l'organisation physique. Qu'est-ce qu'il y a de qui ont à intervenir à ce niveau-là? Vous avez des idées ou des organisations géniales. Donc, il peut être juste partagé ceux qui ont des classes informatiques ou c'est des élèves qui sont intégrés dans d'autres cours. Nous, ils sont intégrés en mathématiques. Les élèves sont en formation générale. Dans un de nos points de service, on pense peut-être être en mesure d'offrir de l'informatique en guillemets pure. En tout cas, c'est ce que j'aimerais faire. Mais c'est à développer. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'élèves ou parce qu'il n'y a pas de classe informatique? Actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'élèves d'inscrits, effectivement. C'est un volet qui n'a pas été... Moi, j'en suis à ma troisième année ici ou ma quatrième, quelque chose comme ça. Donc, c'est un volet qui n'a pas vraiment été développé. C'est plus pris comme cours optionnel quand il ne manque un ou deux crédits. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment de le développer pour rendre service à l'élève quand il veut s'en aller dans certains DEP qui soient en mesure d'avoir des cours, mais plus adaptés à ce qu'il veut faire plus tard. D'accord, merci. Marie-Josée? Bien, nous, de notre côté, on a une classe d'informatique, seulement de l'informatique, tranquillement, là. Même peut-être cette année, on devrait peut-être avoir d'autres options qui se greffent à ce cours d'informatique-là parce que, justement, là, il n'est pas parti encore et on aimerait ça qu'il soit à l'année. Donc, c'est une espèce de classe à options qui nous permettrait d'être tout le temps ouvert. Donc, le local d'informatique est toujours ouvert, mais ce n'est pas juste des cours d'informatique. Présentement, c'est juste... Bien, là, il n'est pas parti, comme je t'ai dit, mais mettons, l'année passée et les autres années, c'était juste de l'informatique qui était ouverte, mettons, du mois de novembre jusqu'au mois de mai. Mais nous autres, on aimerait ça que ce soit ouvert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait qu'on n'a pas le choix d'aller chercher d'autres options, justement, qui ne seraient plus bien qu'un cours d'informatique. Mais il serait ouvert tout le temps. Merci. D'accord. Alain? Oui, chez nous, comme je disais tantôt, on a quatre centres. Dans chacun des centres, on a un lab d'informatique avec 24 postes dans chacun. Sur trois centres des quatre, on fait juste... Bien, il y a de l'informatique, mais on fait aussi... Les profs font quand même beaucoup de mathématiques. Il y a quelques élèves d'informatique, puis la moitié de la classe ou les deux tiers de la classe, ils font des mathématiques à la place. Donc, ça fait un peu bizarre de... Ils viennent faire des maths dans le local d'informatique. Puis, un de ces centres-là, ils roulent à peu près à six heures semaine. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de clientèle. Tandis qu'au centre Outremont, on a un centre, lui, c'est que l'enseignante est là quand même, elle fait son 20 heures d'enseignement. Puis, on a un prof. On a une classe et demie dedans d'informatique. Autrement dit, il est pas mal plein, pas mal tout le temps. Il y a de 24... On a 24 places, mais elle a de 24 à 30 élèves. Elle, des fois, elle est prise à s'arranger avec ça. Puis, pourquoi, de ce centre-là, ça marche plus que les autres? Parce que, dans lui, on a mis les cours d'informatique obligatoires. Bien, pas obligatoires, mais je vais vous expliquer. C'est que, il y a plusieurs années, on avait... Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de clientèle, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je veux dire, on est en train de perdre la job. Du prof, dans le temps, c'était ma job que j'allais perdre. Il y avait une dizaine d'années en informatique si je n'avais pas beaucoup de clientèle. Donc, avec les conseillers, ce qu'on a fait, on a mis dans l'ancien programme et on a mis au profil de tous les élèves. Donc, tous les élèves qui rentrent à l'école ont tous ces deux cours-là d'informatique à faire. S'ils veulent le faire, correct, c'est tant mieux. S'ils ne veulent pas le faire, on leur enlève parce que, de toute façon, on ne peut pas les obliger. Mais juste ça, ça l'a amené qu'on ait passé de huit élèves, huit, dix élèves qu'on avait tout le temps à une liste d'attente qu'on a maintenant depuis ce temps-là, c'est souvent dans les cours. Juste en mettant deux cours obligatoires puis les élèves qui nous arrivent puis qu'ils disent, ben moi, monsieur ou madame, parce que c'est une dame qui me remplace à ce père, je voudrais faire des pages web ou d'infographie. Ben regarde, on dit, tu veux faire ça? Mais avant, tu commences par faire les deux cours de base si tu es préalable. C'est comme en français, on ne mettra pas un élève en secondaire 5, si c'est en secondaire 3, s'il ne connaît pas. Donc là, c'est la même chose. Donc, ça l'a amené un roulement clientèle puis à qui là, la prof qui est rendue là, avant bien le cours. Je dirais là, un élève qui arrive, quand il finit un cours, ben, il propose les autres. On a mis au tableau des feuilles de parcours qu'on a suggérées, comme on disait, les deux cours obligatoires, ben, obligatoires entre guillemets, exploration puis traitement texte 1 puis il y a comme une sorte de s'organigramme avec les autres cours. Là, les élèves peuvent choisir d'ailleurs, j'aimerais aller lui, mais j'ai ça à faire avant. Donc, avec ça, donc la prof avance les cours aussi, donc ce qui fait que on s'est rendu avec, on a un local puis on a un local à côté aussi qui est pris la moitié du temps d'un prof à mi-temps qui vient pour l'autre aussi. Donc, ça, ça va bien pour ce cours-là, sauf que les trois autres centres, par exemple, c'est moitié-moitié, là. Mais je crois que c'est des décisions d'établissement. D'un centre, la direction a voulu, justement, ils nous avaient dit dans le temps qu'il fallait faire quelque chose puis dans les autres centres, ben, ils laissent ça aller, ils disent le prof, il est capacitaire en informatique et en maths, ben, il peut faire les deux dans lesquels, eux, ils ne voient pas de choses. Fait qu'ailleurs, on vit comme les deux situations, là. Puis pour revenir peut-être tantôt, avant que j'oublie, pour ce que Claude disait aussi pour dire enligner les élèves vers, mettons, vers de la formation professionnelle, ça, c'est de, ben, ou les préparer pour. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Après, je suis en train de préparer des parcours informatiques. Au début, je pensais refaire la même chose que j'avais fait dans l'ancien programme. Mais là, je me suis dit, ouais, c'est intéressant, mais ça donne juste nos cours. Un élève, moi, je suis un élève, j'arrive, puis je vais aller au, je vais avoir au PC, là, mon diplôme. Je n'aurais pas nécessairement rentré dans des cours à options informatiques. Ça fait que ce que je suis en train de faire, j'ai pris la liste, je me suis fait la liste de tous les cours du DEC préuniversitaire, du DEC professionnel, puis de la formation professionnelle du DEP. Puis avec ça, je suis en train d'associer quels cours pour aller avec ça. C'est pas très compliqué à faire, c'est juste que c'est long, j'ai tant des minutes, j'ai 300, ah, j'ai un peu plus que 300 cours dedans, 300 cours de programme de la formation professionnelle. Puis là, je suis en train d'associer des cours qu'on recommanderait, des cours qu'on pourrait suggérer. Quand ça va être fini, je vais pouvoir vous l'envoyer, puis si jamais ça peut vous aider, bien, c'est tant mieux un élève qui arrive puis qui dit, bien, moi, je voudrais aller par exemple en technique de, mettons, commerce, une technique de l'informatique, gestion des réseaux, bien, voici ça, 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 ça pourrait être utile dans ton cours. Donc, nous, ça nous amène de la clientèle, puis en même temps, l'élève, ça le prépare pour aller vers la formation professionnelle. Puis aussi, bien, ça donne un intérêt à suivre les cours d'informatique au lieu de simplement venir couper son horaire. Des fois, on fait souvent un élève qui a 50, il y a 30 heures de français par semaine, on va lui mettre de l'informatique pour le couper. Là, au moins, il va avoir un but, il va avoir quelque chose, il va avoir un intérêt vraiment pour son avenir à faire ces cours-là. Donc, là, je suis rendu, je n'ai pas à peu près peut-être le tiers de fait, puis je vais t'accorder peut-être pour une semaine ou deux parce que c'est à temps partiel, je fais ça, mais après ça, dès que c'est fait, je le donne à Véronique qui, elle, va pouvoir le diffuser à tout le monde parce qu'elle doit quand même chuter un oeil dessus voir si je ne peux pas passer à côté de la traque, ça peut arriver aussi, puis après ça, ça serait parti dans le réseau. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très bonne idée. Puis, je veux ajouter aussi que dans le nouveau programme de chimie et physique, l'évaluation pratique va demander, je ne sais pas si c'est exigé, j'ai entendu d'un côté que c'était pour être exigé, donc ça va être l'utilisation du tableau, donc tous les élèves qui vont avoir leur profil chimie-physique devraient normalement avoir tableur 1 et tableur 2 parce que les graphiques sont vus dans tableur 2 et l'élève va avoir à faire des graphiques. Donc, ça aussi, ça va amener une petite clientèle à ce niveau-là pour tableur qui, effectivement, les cours de Logitell s'est fait très axé sur la bureautique, l'entreprise et les employés, donc peut-être d'avoir des situations d'apprentissage où on traite plus de données scientifiques, par exemple. Donc, ça, ça va être aussi quelque chose à mettre au profit de l'élève parce que l'enseignant de sciences ou le technicien de laboratoire ne fait pas alli à montrer à l'élève comment utiliser Excel ou en tout cas, ça peut être compliqué dépendamment dans les situations. C'est aussi une autre option intéressante. Là, s'il n'y en a plus rien, vous n'avez plus de points à ajouter pour passer midi. Donc, ça terminerait la rencontre pour aujourd'hui. Et, Marie-Josée? Juste avant de partir, je voulais juste rappeler dans le clavardage, Gilles, il a été mettre un lien pour la mise à niveau et ça m'écrit vers tes ressources à toi. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu passer, c'est le temps de les chercher. D'accord. De toute façon, le clavardage, je vais le copier dans le document collaboratif. Je vais enlever toutes les informations qui ne sont pas utiles et tous les liens qui ont été dit ici peuvent être utiles à tout le monde. Je vais le copier là-dedans. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et on devrait se revoir le 5 novembre, le 5 décembre.